On m'en fout de l'histoire. C'est pas notre histoire. C'est l'histoire du PSG. Si je peux tout... Pourquoi ? Quand je courais, je dis non, 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 non. Quand je courais, je dis non, non, c'est pas possible. Je peux pas marquer ce pays-là. Je suis pour Tottenham, d'accord. En France, j'ai grandi avec un père et j'ai eu une éducation PSG. D'où toutes les insultes que j'ai pu envoyer à ton égard quand tu fais ce sauvetage devant Lucas. Oh, t'es pas le seul. Mes réseaux sociaux, ils ont explosé. Tu aimes pas le football ? Comment t'as pu faire ça ? Tu aimes vraiment pas le foot ? Je te dis, casse-toi, un truc. Bon, après, je te fasse les gros mots. J'ai morflé, j'ai morflé. Mais j'étais heureux, j'étais heureux. J'aurais marqué un triple, ça aurait pas fait autant. C'est ce que j'allais te demander. Quand on est défenseur et qu'on empêche un but historique comme ça, c'est parce que ça allait marquer l'histoire des classiques ou celui-là. Est-ce qu'on le vit comme étant presque un, comme tu dis, un triplé, qu'on a mis soi-même et on brille et on est refait ? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, t'as pour l'histoire, c'est un peu de pas mal qu'ils la mettent pour vous ? Je m'en fous de l'histoire. C'est pas notre histoire. C'est l'histoire du PSG. Si je peux toute la raturer, je le dis doucement, parce que tu vois, je travaille un peu avec la télé. À la télé, je suis juste. Mais là, pour le PSG, j'ai fait un petit Lili, t'as vu ? Contre Real, Benzeva, j'ai fait un petit... J'ai eu un petit frisson, t'as vu ? On va pas parler de ça ici. On va pas parler de ça. Je pense que c'est mon cœur, il est marseillais. C'est quand je le vois partir en plus comme ça. 1, 2, 3, et puis les supporters, oh, 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 c'est bon. On peut pas. Quand je courais, je dis non, 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 non. Je courais, je dis non, non, c'est pas possible. Je peux pas marquer cette vidéo. Donc on se rend compte, on se rend compte quand même. Quand on vit un but comme ça historique en train de se mettre en place, une action de dingue, on s'en rend compte pendant qu'on le vit ? Tu sens, le gars, il est parti de port de client court et il a pris ça. J'attends. Franchement, c'était abusé. En plus, il a pu m'éliminer, accélérer. J'ai dit non. Quand il drive le premier, je dis bon, je commence à courir, mais ça va. Deuxième, troisième. Je vois, il commence à prendre la vitesse et je commence à sentir qu'il n'y a que deux gars qui peuvent pas, tu vois. Là, je donne tout, tu vois. Quand j'ai tout donné, mais je dis non, non. Ça, je peux pas te laisser partir. Après, heureusement, j'ai la chance de courir vite, tu vois. Et puis voilà, je la sors et puis, bon, je m'en ferai. Je te comprends. Ouais, tu peux, tu peux. Ils ont un peu peur, t'as vu, je dis le loco, mais jusqu'à où, le loco ? On en a marre, nous, on fait des résultats, tu vois. Il arrive et puis, bon, déjà, il dit bonjour à personne. Il fait pas d'effort, lui. Il va parler un mot de français. Il vient, il veut s'ennerre interlocuteur. Pourtant, il comprend le français, il fait le bête. Parce que quand l'interlocuteur, il traduit, quand il te redit mal, il dit non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Tu sais, tu sais, il faut le dire, toi. Il se foutait de notre... Moi, je dis, c'est un mytho. Il me dit ça, c'est un grand mytho. Il fait le bête. Il est très, très intelligent. Juste pour voir ce qui se passe, tu vois. Il arrive. Puis franchement, il ne calcule pas. J'apprends, mais bon, j'ai des sources internes. Tu vois, quand il est longtemps à Marseille, j'étais apprécié. De source sûre, une mauvaise presse de moi. Pour t'expliquer, je devais re-signer avec Marseille, qui précédait un peu avant. J'étais en concurrence avec plus ou moins avec Aspili Cueta. Comme je t'ai dit, moi, j'arrive, il s'était blessé. Et entre-temps, il revient de sa blessure. Et puis moi, j'étais cartonné d'un truc de ouf. Mais bon, il était dans les papiers un peu plus du cœur. Donc, ils font tout pour le remettre en selle. On me demande même moi d'arrêter de jouer, de me mettre de côté. Et je dis, mais non, c'est pas comme ça. Moi, j'arrive, je suis un état pour revenir à Marseille. Moi, j'allais me laisser aller ailleurs. On fait tout pour faire comprendre que, oui, laisse-le un peu jouer, mets-toi à sa place, tout ça. Donc, on le fait jouer un petit peu, un peu plus, un peu plus. Et puis, ça ne va pas, tu vois. Ça ne se passe pas bien. On est dans les bureaux avec le président et d'autres. On me promet la lune. Ne t'inquiète pas, lui, on n'en veut plus. Je dis, mais pourquoi me faites venir dans votre bureau pour parler mal de lui ? Moi, je l'aime, c'est mon pote. Même si on est en concurrence, moi, c'est un mec que j'admire de fou parce que c'est un mec droit déjà. Tout ce qu'il a eu dans sa vie jusqu'à aujourd'hui, il le mérite amplement. Laisse tomber, c'est un bosseur que j'ai vraiment vu. Et donc, je dis, voilà, maintenant, si vous voulez m'augmenter ou vous voulez faire un contrat mieux, ce que vous voulez, et vous voulez me donner son contrat, tout ça, ne me dites pas tout ça. Moi, je ne veux pas prendre son contrat, je vais faire mon truc, et niquer son truc.